Bonjour à toutes et à tous, c'est Koinsky. On se retrouve sur un nouvel épisode de Might & Magic Heroes 7. On est en mode difficile, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Voici Lila. Elle a décidé de ne pas attaquer mon héros, ce qui est une bonne chose. Elle a pas mal de troupes. On va éviter de se faire dégommer, on va aller chercher plutôt ici, ceux qui se trouvent là. Alors du coup je saurais pas faire ça ce tour-ci, c'est pas grave. Alors ici on va prendre les génies. La menace est modeste, je pourrais le faire, de toute façon j'ai l'impression qu'elle va m'attaquer. J'ai déjà pris la mine ici, c'est bon. Alors ici un Percepteur, pour avoir de l'or, une armée neutre qui va m'affronter, je sais pas ce qu'il y a par là. On va faire le combat contre Lila tout de suite, pour ne pas perdre de temps. Allez c'est parti. Pas possible de faire des combats rapides contre les héros. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf par ici ? Peut-être l'archiliche que je ne connais pas. Sortilège de perturbations, l'attaque à distance de cette créature et du 2-10, la défense de la cible et de tous les ennemis autour d'elle pendant deux tours. Elle a une portée d'attaque longue. Écoutez on va voir. On va se mettre... Plutôt je pense comme ceci, un peu dans le coin, ici à côté. Alors ce qui est nouveau aussi c'est les Manticore, le Lamazu putride. Créatures d'élite. Aura de pestilence. Les créatures voisines subissent 250 dommages de poison de terre au début de leur tour. Moins 5 en attaque et moins 1 en mouvement pendant deux tours. Donc faut pas rester à proximité. Waouh. Donc en attaquant à distance... La dame blanche non. Le dragon squelette non. Il y a principalement la liche donc on va invoquer les élémentaires à côté d'elle. Super élémentaire de terre, parfait. Alors je vais patienter avec mes troupes. Il lance ! Il lance l'invocation d'élémentaires aussi. Bah lui il en met que deux hein. Il en place que deux. Enfin elle plutôt. Alors mes Rakshasa vont en faire qu'une bouchée. Elle elle a déjà joué. Celui là non, il va pas bien loin. Là non plus je vais m'approcher juste un tout petit peu. J'aurais dû attaquer sans doute ceux-ci. On va le faire ici. Voilà on va toucher qui ? Archiliche. Arrayée de mort. Élémentaire de terre. Ça m'arrange pas trop. Alors on va plutôt faire une attaque comme ceci. Simple. Ouais. Donc ça se passe pas trop mal. Attention ici il y a 58 quand même. Je vais peut-être rester pour essayer de défendre en plus ou moins. Si j'attaque ça servira pas à grand chose. Là non plus je vais quasiment pas faire de dégâts. On va attendre. Alors je peux rejouer. Il faudrait attaquer là mais non on va pas le faire. Victime 8 à 11 avec riposte ça m'intéresse pas trop non plus. Alors lui doit pouvoir attaquer. Victime 3 à 4 avec riposte. Victime 0 riposte évidemment. J'ai un petit peu peur des riposte que je vais me prendre. On va peut-être tenter les araignées. 54 de dégâts ça va encore. Ah il en quand même. Il m'a tué là. Bon. Bon. Alors on peut lancer un nouveau sort éventuellement. Je vais peut-être avancer un petit peu trop vite. Donc là je vais le lancer au niveau novice ça m'intéresse pas trop. J'ai toujours implosion que je lance au rang de maître. On peut voir ce que ça donne. Ou alors j'invoque des nouveaux... Ouais. Je vais invoquer des autres élémentaires. Alors du coup ici pas de riposte. Manteau d'ombre. Oh il en reste juste un point de vie bon. Manteau d'ombre. Les deux prochaines attaques ratent automatiquement la créature. Dure trois tours ou jusqu'à ce que toutes les attaques aient raté ? Ouais soit je l'attaque pas pendant trois tours. De toute façon les attaques vont rater. Enfin deux attaques. Soit je fais un dispel peut-être. Je trouve que j'ai pas la possibilité pour l'instant. Je vais... Les araignées attaquent quand ? Hop hop je crois qu'il faut y aller hein. Il faut aller dans la mêlée là. Les kabires. Dommage 256 à 320. Ça parait pas mal. Alors ici il s'est fait coller. Zut. Je pourrais attendre mais... Popopop j'en vois pas trop l'intérêt. Euh... Ici. On va plutôt s'attaquer à ce staxi. Alors mes golems ici. Mes élémentaires plutôt. Ils se débrouillent pas trop mal. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'invoquer d'autres... D'autres élémentaires. J'aurais bien envie de tenter dispel. Je ne l'ai jamais encore lancé. Ça pourrait quand même être utile. Quoique j'ai d'autres cibles à attaquer pour l'instant. C'est pas tellement un problème. Euh... Mais je crois que je n'aurais pas envie d'attaquer les araignées. Je ne pourrais pas l'attaquer ce stax là. Donc j'aurais bien attaquer celui-ci. On va faire le dispel pour le tester un petit peu. Alors où est-il ? Il est... Dissipation de la magie. Tous les effets magiques de toutes les créatures dans une zone de 3x3. Parce que je suis maître. Euh... On va faire comme ça. Ça va fonctionner. Cool. Alors ici, on va terminer le dragon. Je vais pouvoir attaquer ici sans riposte. Je vais te donner un coup. Allez- Alors est-ce que dans les options il m'a gardé ? Ouais c'est bon. Les effets sont bonnes. Hum... Du coup là je suis libéré. On va continuer à essayer d'éliminer les lanceurs de projectiles. Ah alors ici c'est encore des invocations que je peux y aller. De toute façon je vais tuer 12 ou alors j'attaque ici et je vais en tuer 6 à 9. Ça me parait pas mal. Plus dangereux ceux-là. Voilà je pense qu'il y aura pas trop trop de surprises, ça va bien se passer maintenant. Je pourrais relancer un sort mais je ne mets pas vraiment... ... l'utilité. Pas de problème. On va attaquer quand même comme ceci. Voilà bah elle m'a pris un petit peu par surprise en arrivant comme ça mais malgré tout ça va. Je suis très très content du résultat, il n'y a pas de problème. On va aller voir ce que j'ai obtenu. Trésor obtenu il était marqué mais je vois pas trop... ... ce que j'ai eu. Il me semblait que j'avais déjà tout ça. Bon soit... Peut-être des ressources que j'ai eu alors je sais pas trop si vous avez vu. Ou alors je regarderai en remontant la vidéo. Alors du coup elle m'a attaqué, elle venait de par là il me semble. Je vais peut-être aller voir par là ce qu'il se passe tiens. Peut-être son château est dans le coin. Une menace faible là. Bon ça ça devrait pas poser de problème, on va le faire dans la foulée. On peut même tenter un combat rapide ? Non. Non. Alors ici. Attaque à revers, attaque par le flanc. Oula ! Ça va faire mal ça. Il peut rejouer en plus. C'est vraiment très très bon pour moi. On a pris un niveau, on va le faire tout de suite. Donc on va se mettre en novice de magie de l'eau, je pense. Permettra maintenant de lancer tous les sorts de magie de l'eau au niveau maître. Puisque j'ai ceci, maître de la magie dans le rayon parangon. Donc on va prendre ça sans hésiter. Fontaine de jouvence. Ouais. Une armée neutre dérisoire. Ecoutez, ça peut se faire toujours. Alors ici clairement on va prendre le capitole. J'ai besoin de reconstruire le fort mais on peut le faire un tout petit peu plus tard. C'est pas grave, mon armée est quand même déjà assez puissante. Donc on va donner un petit peu plus tard. Taxime아서 de l'eau, on en train d' compleux et en neuf. Je pense que une petite 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 attronese… Non, je ne fais pas. Ah oui, c'est pas grave. Alors Douglas sousiotta. Déupez mon profiteur. Euh... 5 Kabir. On va le garder, j'ai pas envie non plus de faire tous les combats. D'ailleurs j'aurais pu passer à côté simplement, j'ai pas spécialement besoin d'encore plus d'acide draconique pour l'instant. Terrain d'entraînement entraîne votre armée et améliore les créatures de base moyennes en finances. Bah ça c'est bien, on va le faire. J'aurais pas de renfort avant un moment donc... On va améliorer les tirs à distance en premier. Ensuite les Rakshasa dont je me sers beaucoup. Les golen, moi je m'en sers quasiment pas mais bon, on peut le faire quand même. Et les génies. Alors maintenant j'ai gagné Immunité Primordiale, elle ne peut pas être la cible de sort ou effets négatifs primordiaux. Les dommages des attaques de ce type sont réduits de moitié. Reins de mon âge avait déjà touché magique, les créatures touchées, celui c'est un effet magique négatif aléatoire. Le disciple, par rapport à l'apprenti, il gagne Nova. Elle tire sur une zone de 3x3. Ouh là ! Ouh c'est pas mal ! C'est pas mal comme amélioration. Et le Rakshasa, j'ai hâte de voir ça. Il a gagné... Pardon. Et alors ? Il a gagné ceci, balayage, frappe toutes les ennemis à proximité dans un certain angle autour de l'unité visée. Et tout ça sans riposte, c'est génial hein ! C'est vraiment superbe ! Encore une mine d'or, on va aller directement dessus. La guilde de magie de niveau 4, ben je vais la faire hein ! J'ai envie d'aller récupérer encore des sorts. On fera le portail de retour aussi pour aller chercher ses sorts, on le fera après. Alors, stade temporelle, primordiale. La cible ne peut plus agir et est traitée comme si elle n'était pas là, mais il est possible de dissiper stade temporelle. Dure jusqu'au début du tour de combat suivant, donc ça dure qu'un tour. Oups, ouais. Ouais c'est un genre de paralysie pour un tour, enfin voilà. Tsunami c'est haut niveau 4, ça c'est vraiment bien, je vais pouvoir le lancer au niveau maître. Il repousse de 2 cases les petites créatures. La zone visée couvre 5 colonnes. Avec ça... Ça devrait bien se passer pour moi pour la suite hein. Déjà que ça se passe bien comme ça pour le moment. Allez, on va essayer le combat rapide. On va le faire en manuel. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Ecoutez, pour l'instant on va continuer avec les invocations. Il va attendre. pour voir si je peux pas en prendre certains en enfilade. Non, le golem, il va rester là. L'anneau va à la créature tirer sur une zone de 3x3, impossible à utiliser quand la créature est en mêlée. Donc si je fais une attaque simple, je fais des dégâts de 661 à 926, victime 51 à 71, c'est ça. Oui, c'est les mêmes dégâts, c'est vraiment puissant. Ok. Le Rakshasa, il va jouer en premier, enfin en tout cas avant les ennemis au tour prochain donc je peux m'avancer sans crainte. Hum, le génie c'est pareil, la génie plutôt. Il peut rejouer, il pourra encore jouer au tour suivant mais je vais plutôt déjà reculer. alors lui, on va lancer un autre sort tout de suite. Est-ce que je peux réinvoquer les élémentaires sur le même stack ? Non, il faut que j'en invoque d'autres. de toute façon, de la magie j'en ai plein, il n'y a aucun soucis. Alors, est-ce que j'ai un risque de me faire frapper ? Éventuellement oui, on va le reculer. Il est utilisable à chaque tour, c'est vraiment pas mal. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Je suis à revenu de 11 500 par jour maintenant. Du bois, il y en a quand même besoin, on va le prendre. M'affrontera, je n'ai pas spécialement envie de faire le détour ici. Ceci c'est quoi ? Une virge aveugle ? Ouais, bof. Un oasis, pas spécialement besoin d'aller par là non plus. Je vais juste aller voir ce qui se passe par ici. La carte est quand même assez grande. Ah, il y aura un château mauve par ici. Soit j'essaie d'aller le prendre tout de suite, soit je vais rentrer d'abord dans ma ville peut-être. Menace dérisoire, ça m'intéresse pas trop, Argentile. On peut quand même le faire en combat rapide peut-être. Bon, honnêtement, je me sens même pas... J'ai même pas envie de lancer l'élémentaire, mais je vais quand même le faire. Alors il peut tirer à distance, parfait. Il a vraiment des bonnes capacités lui. Et le mana va remonter. Ok, c'est quand même mieux. Alors, est-ce que j'essaie d'aller prendre la ville ennemi ? Ce qui me permettrait d'envoyer des renforts. Mais si je veux les sorts, je dois quand même retourner de l'autre côté. Donc je pense qu'on va retourner en utilisant le portail. Et puis quand je reviendrai, je passerai par le haut cette fois-ci. On va faire ça, je pense. Il faut aller jeter un coup d'œil. Donc on y va. Portail de retour. On va voir est-ce que je peux déjà le lancer ce sort-là ? Comment fait-on ? Ah non, je suis bête. Ça apprend le sort, portail de retour. Sans doute. Il fournit le sort rappel immédiat à tous les héros qui visitent cette ville. Donc il va falloir y aller à pied. Donc tant qu'à y aller à pied, autant y aller par ce côté-ci. On va le plus rapide. Ou alors je peux aller par là. Il y a une petite milice mais ça devrait pas poser de problème. Je vais voir un petit peu ce qui se passe par là. Alors ici. Dans la zone de contrôle, ça m'intéresse pas trop. Payer pour obtenir des informations sur vos adversaires éventuellement. Ouais, bof. Acheter les parchemins, bof. En sort, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. En tout cas, je vais l'avoir. Voilà, ça c'est bien. On va acheter la pyramide. Voilà, je vais couper la vidéo là. Dans la prochaine, on va attaquer ici. Ici, à mon avis, on ira pas. Ça sert plus à grand chose. Je crois pas en tout cas. Il me semble que j'ai relativement ce qu'il me faut. Ici, il y a un artefact plus 8 en défense. On va sans doute aller attaquer le défenseur pour s'en équiper. Ça me paraît utile. Donc on va aller là, on va aller là. On va prendre ceci pour rentrer plus vite. Et puis on va aller chercher les sorts et de nouvelles créatures et regarder nos créatures existantes. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois sur Might & Magic & Recettes. Salut tout le monde ! Je vous remercie de commentaire. On va aller là. Sous-titrage ST' 501.